Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto sur Farming Simulator 2022 Et aujourd'hui les amis, on va s'attaquer aux mauvaises herbes et au travail du sol Parce que j'ai pu le constater en commentaire et sur le Discord par rapport aux questions que vous me posez C'est un sujet qui reste un petit peu flou pour certains On voit un petit peu de tout, on voit des explications et leur contraire Et donc aujourd'hui on va essayer de tordre le cou un peu à tous ces préjugés Et voir vraiment ce qui se passe Donc les gars on perd pas de temps, on y va C'est parti Alors donc pour ce test comme vous pouvez le voir J'ai pris pas mal de machines, on va faire plein de tests différents On va partir sur un champ qui vient d'être récolté Donc c'est un champ qui doit être labouré comme vous pouvez le voir en bas à droite Il vient d'être récolté donc il est à 0% de ferti Et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser chaque machine de travail du sol Enfin une machine de chaque catégorie et voir un petit peu l'effet qu'elle a On passera un petit coup de se moire derrière et on verra comment les mauvaises herbes se comportent en fonction de ces divers outils Et donc les amis on va faire un petit peu l'inventaire des outils à notre disposition dans le jeu Et puis on verra un petit peu comme ça quelles sont leurs utilités dans le jeu Et je précise bien dans le jeu Je sais qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui jouent à Farming Simulator 2022 Mais les gars on est là pour parler de Farming Simulator 2022 Comment ça se passe en vrai c'est super intéressant Quand on voit par exemple que la charrue c'est un outil qui est voué à disparaître D'après ce que j'ai compris parce que ça détruit les sols Et c'est pas aussi bon que ce qu'on pensait avant Maintenant on va plutôt passer à un décompacteur pour aérer le sol plutôt qu'une charrue Enfin voilà encore une fois ce qui se passe en vrai c'est certainement très intéressant Mais aujourd'hui je ne fais pas un documentaire sur l'agriculture Je fais un tuto sur Farming Simulator 2022 les gars Donc dans Farming Simulator 2022 vous avez accès à la charrue La charrue c'est un très très bon outil pour pouvoir créer des champs Pour labourer vous verrez plus tard mais il y a mieux Parce que là l'état doit être labouré on va pouvoir l'enlever mais avec d'autres machines Et vous verrez que ça a quand même beaucoup d'avantages Ensuite on a le décompacteur Le décompacteur lui aussi enlève l'état doit être labouré Et prépare le sol à être semé Même si dans Farming les gars Après avoir passé la charrue Après avoir labouré vous pourrez tout à fait semer directement dessus Il n'y a pas de problème Ensuite vous avez le cultivateur Par rapport au décompacteur Le cultivateur lui il va travailler un petit peu moins en profondeur Et du coup il n'enlèvera pas l'état doit être labouré Ensuite vous avez le déchaumeur à disque Le déchaumeur à disque quant à lui il travaille encore moins profond que le cultivateur Et il n'enlève pas non plus l'état doit être labouré Ensuite vous avez la herse rotative La herse rotative les gars elle travaille encore c'est vraiment du travail de surface Donc elle enlève encore moins l'état doit être labouré Ensuite nous avons ici une machine à bêcher Qui elle travaille un petit peu plus en profondeur Que ce qu'on a vu jusqu'à présent A part la charrue Une machine à bêcher les gars c'est quoi ? C'est un peu comme si vous aviez plein de pelle bêche On va l'avancer un petit peu pour voir un petit peu les dents Comment c'est foutu Et on va la lever aussi Voilà Donc imaginez que vous ayez plein de pelle bêche Et que vous mettiez des coups dans le sol En fait ça c'est une machine qui sert vraiment à aérer le sol Et elle enlève aussi l'état doit être labouré dans le jeu Et pour finir vous avez le semoir direct Qui lui fait un travail de surface aussi Et derrière il vous sème votre semence directement Voilà donc ça ce sont tous les outils de travail du sol Que l'on a de dispo dans Farming Simulator 2022 Donc ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va faire une bande de chaque Et voir un petit peu ce que ça donne Donc je vais balancer un ouvrier sur chaque truc Hop Allez le cultivateur Le déchaumeur à disque La herse Et la machine à bêcher Et puis aussi oui Hop En colza Le semi direct Donc là tout ce petit monde qui travaille Comme vous pouvez le voir Il y en a qui travaillent plus vite que d'autres Le déchaumeur à disque d'ailleurs C'est celui qui travaillera toujours le plus vite Donc ouais machine à bêcher les gars C'est le plus long Clairement pourtant il a un bout de jaune dire Assez puissant Mais même malgré ça On voit que C'est quelque chose qui est assez évident 10 km 1 C'est ultra long Voilà c'est fini Donc tout le monde a fait son petit travail Déjà comme vous pouvez le voir Il y a des couleurs différentes Il y a des endroits Il n'y a pas de pierre Il y a des endroits Il y en a un petit peu Il y a des endroits Voilà les textures sont différentes Il y a plus de pierres Mais donc on va commencer à faire un petit bilan Donc si on regarde là où est passée la charrue On voit qu'on a pas mal de pierres qui ont levé On a la texture labourée Même si en vrai le labour c'est quand même plus violent que ça Et on voit en bas à droite que l'état doit être labouré Qu'on a ici On l'a plus ici Donc ça enlève bien l'état doit être labouré Ensuite on a le décompacteur Donc le décompacteur comme vous pouvez le voir Il lève quasiment autant de pierres que la charrue Et il enlève aussi l'état doit être labouré Alors quelle est la différence entre les deux dans le jeu ? Les décompacteurs vous allez pouvoir utiliser des tracteurs un peu moins puissants Là c'est un bon exemple parce que j'ai pris le très gros Donc forcément il faut beaucoup de puissance Mais si on regarde Les décompacteurs si vous voulez par exemple du 4 mètres Avec 130 chevaux Vous en aurez largement assez pour faire 4 mètres Après si vous voulez passer sur du 8 mètres Par contre là on est sur du 430 chevaux Donc c'est énorme La charrue quant à elle Même si vous voulez faire du 4 mètres 3 mètres 50 on est déjà sur du 220 chevaux Donc la charrue demande beaucoup plus de puissance Mais elle aura un avantage au niveau des mauvaises herbes On verra ça un petit peu plus tard Autre désavantage de la charrue C'est un peu fastidieux Quand vous arrivez en bout de champ pour pouvoir faire le demi-tour Vous pouvez tourner que d'un côté Il faut tourner la charrue de l'autre côté C'est pas hyper simple à utiliser C'est un peu plus contraignant disons que le décompacteur Mais sinon comme je vous disais Les deux lèvent des cailloux Et les deux enlèvent l'état Doit être labouré Ensuite on passe au cultivateur Le cultivateur comme vous le voyez Lui il n'enlève pas l'état Doit être labouré Il permet de semer Comme la charrue et le décompacteur Mais par contre Il n'enlève pas l'état Doit être labouré Et comme vous pouvez le voir Il ne lève pas de pierre non plus Alors il ne lève pas de pierre non plus Ce n'est valable que pour les cultivateurs Les gars qui ont derrière Les espèces de petits rouleaux Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle en vrai Donc à savoir que certains cultivateurs Vont lever des cailloux Ensuite vous avez le déchaumeur à disque Le déchaumeur à disque Il fait le même travail que le cultivateur Vous voyez il n'enlève pas l'état Doit être labouré Il prépare le terrain Pour pouvoir être semé Par contre Comme le cultivateur Alors vous allez me dire Du coup c'est quoi la différence Entre le déchaumeur et le cultivateur Et bien c'est assez simple en fait Le cultivateur Vous ne pouvez travailler qu'à 15 km heure Le déchaumeur à disque Vous pouvez travailler à 18 km heure Donc un déchaumeur à disque Il ira plus vite Au niveau des longueurs puissances On est à peu près équivalent Sur les déchaumeurs et cultivateurs Du coup oui L'intérêt d'utiliser un cultivateur Dans le jeu est très réduit Puisqu'il vous fait le même travail Mais il va moins vite Donc autant prendre un déchaumeur à disque En vrai oui Il y a plus de différence Puisque le déchaumeur à disque Travaille beaucoup plus en surface Que le cultivateur Le cultivateur lui travaille Un petit peu plus profond Mais sinon Dans le jeu Farming Simulator 2022 Aucune différence entre les deux A part le fait que le déchaumeur à disque Va plus vite Ensuite On a la herse rotative La herse rotative Les gars Elle fait encore exactement Le même travail Que le cultivateur et le déchaumeur Comme vous pouvez le voir Elle garde l'état Doit être labouré Elle travaille moins vite Et elle demande plus de puissance Donc au final Personne n'utilise les herses rotatives Dans le jeu Pour cette raison C'est que Toujours pareil Le déchaumeur à disque Est bien meilleur Que les deux autres Dans ce domaine Ensuite Vous avez donc La machine à bêcher Donc la machine à bêcher Les amis Comme vous pouvez le voir Elle a enlevé L'état doit être labouré Mais par contre Elle a mis L'étape Mauvaise herbe Pousse Et elle a levé Beaucoup de gros cailloux Et ça c'est hyper handicapant Quand vous voulez faire des cultures Parce que Ça défonce votre matériel Les grosses pierres Comme ça les gars Ça déglingue votre matériel Donc derrière Il faudra obligatoirement Passer aussi Une ramasseuse De cailloux Mais ça enlève L'état doit être labouré Si on résume un petit peu Sur ce qu'on a vu Jusque là Vous avez trois machines Qui enlèvent l'état De labouré Donc la machine à bêcher Le décompacteur Et la charrue Ces trois machines Qui enlèvent l'état De doit être labouré Lèvent aussi des pierres Ce qui veut dire que Vous allez forcément Être obligé De passer une ramasseuse De cailloux Ou un rouleau Si vous avez levé Que des petites Mais comme vous pouvez le voir là Ça lève aussi des grosses Donc malheureusement Vous serez obligé de passer La plupart du temps Une machine à ramasser Les cailloux Une machine à ramasser Les cailloux Que vous retrouvez ici Dans ramasseuse de pierre Donc je vous conseille Le modèle Hello Parce que cela C'est un peu la misère à passer Le modèle Hello Se passe très très bien Et demande très peu de puissance Comme vous vous en servez Très rarement Je vous conseille De la louer en plus Donc peu importe le prix Ça ne vous coûtera pas cher La location Et ça fera très très bien Le travail Donc à partir du moment Où on enlève L'étape doit être labourée Il faudra aussi Ramasser les cailloux Si vous ne voulez pas Bousiller votre matos Les cailloux Ne diminuent pas Le rendement Parce que ça aussi Je l'ai déjà vu en commentaire Les gars Les cailloux Ça ne fait qu'une chose C'est abîmer Votre matériel Plus vite Le rendement N'est pas du tout Impacté par les pierres Et enfin Vous avez une dernière machine C'était le semoir Semi direct Donc lui Comme vous pouvez le voir Et bien Il a semé Directement Mais il n'a pas enlevé L'état d'être labouré Il ne lève pas de cailloux Non plus Donc en gros En plus ça travaille A 18 kmh Pour cette machine Pour ce semoir là Il y en a un qui va à 15 Un à 17 Et un à 18 kmh Dans les semoirs directs Donc en gros Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le semoir direct lui Il fait le travail Du déchaumeur Le travail Du semoir En même temps Donc oui Dans Farming 22 Si vous n'avez pas Le terrain qui doit être labouré Bien sûr que Il vaut mieux Directement passer Une machine En semi direct Ça vous fera le même travail Que le déchaumeur Et du semoir en même temps Alors que si vous faites Avec le déchaumeur Et bien il vous faudra D'abord déchaumer Et ensuite semer Donc une étape de plus Donc moi j'utilise énormément Pour ceux qui suivent mes carrières Vous le savez Le Maderstadt Je l'ai dans 99% de mes carrières Très très pratique Ça sème très vite Pas besoin de déchaumer C'est impeccable Bon maintenant qu'on a vu Les différences au niveau Des outils de travail du sol On va voir la différence Qu'ils ont Quand on sème par dessus Parce que vous allez voir Que semer derrière une charrue Ou semer derrière un déchaumeur N'a pas du tout le même effet Et donc Et donc ce qu'on va faire C'est qu'on va semer du colza Et comme ça On va pouvoir voir la différence Quand on sème sur une parcelle Labourée Une parcelle décompactée Etc Allez c'est parti Donc moi je vais faire le semi les gars Et on se retrouve juste après Voilà les amis Donc j'ai semé toutes nos bandes Et maintenant On va pouvoir du coup Regarder ce qui se passe Au niveau des mauvaises herbes Suivant les outils qu'on utilise Et on va commencer Donc par là où on avait passé La charrue Donc là où on a passé la charrue Comme vous pouvez le voir Et bien On a le colza qui est semé Mais par contre On n'a pas de mauvaises herbes Qui sont en pouce Si on passe au décompacteur Le décompacteur Vous voyez Et ça je l'ai vu beaucoup en commentaire Le décompacteur les gars La mauvaise herbe Pousse derrière le décompacteur Il n'y a que la charrue Qui fait que derrière Vous n'avez pas besoin De désherber Bah ouais Avec Aya du coup C'est mieux de passer la charrue alors Pas forcément Parce que la charrue Le problème c'est que c'est hyper long À passer Et que du coup Des fois il vaut mieux passer l'herbicide Ça va beaucoup plus vite Vous pouvez passer par exemple Avec un déchaumeur Et derrière faire de l'herbicide Vous irez quand même beaucoup plus vite Qu'en faisant ces deux étapes Plutôt qu'en faisant juste l'étape du labo Qui est ultra longue Et qui en plus demande des tracteurs hyper puissants Donc comme je vous disais Derrière le décompacteur On peut le voir Il y a de la mauvaise herbe Qui pousse Maintenant On en est sûr Ensuite Derrière le cultivateur Derrière le cultivateur Pareil On voit qu'au niveau des mauvaises herbes Ça pousse Ensuite Derrière le déchaumeur Pareil Mauvaise herbe Derrière la herse Mauvaise herbe aussi Derrière la machine à bêcher Pareil On a des mauvaises herbes Et bien sûr Derrière le semoir à semi-direct On a aussi des mauvaises herbes Donc grâce à ce test là Maintenant On sait qu'il n'y a que derrière la charrue Qu'il n'y a pas de mauvaises herbes qui poussent Normal puisque la charrue Comme on le disait C'est une machine Qui détruit totalement le sol Et donc maintenant Le test à faire Le test qui nous reste à faire Sur la mauvaise herbe C'est Quand on passe un mois Quelle est la différence Entre la vitesse de pouce Suivant les outils qu'on a passé Donc on va passer un mois Et on va voir Comment la mauvaise herbe S'est comportée Voilà les amis Donc nous voici au mois de septembre Et du coup On va pouvoir aller regarder Un petit peu Les différences Entre nos outils Alors au niveau de la charrue Ça n'a pas changé Ça n'a pas poussé Si on regarde derrière Notre déchaumeur Notre décompacteur par contre On voit que ça a poussé Et qu'on a perdu 15% de rendement Puisqu'on a de la mauvaise herbe La mauvaise herbe Elle est en étape moyenne Et on doit passer Là où Alors que Si vous avez bien regardé hier C'est vrai que j'ai oublié d'en parler Mais tant que c'est à l'étape de pouce Tant que l'herbe n'est pas sortie La starcleuse suffit Derrière le cultivateur Pareil Mauvaise herbe Moyenne Passage obligatoire De la ou minimum Ensuite On a ici Mauvaise herbe Moyenne aussi Derrière Le déchaumeur à disque Derrière la herse Pareil Herbe moyenne Ou Et machine à bêcher Par contre Voyez Hop Différence Là les gars Si vous avez passé La machine à bêcher Derrière Vous pouvez encore Passer la sarcleuse Si on veut chercher Un avantage Disons A la machine à bêcher C'est qu'elle enlève L'état doit être Labouré Et qu'au bout d'un mois Vous pouvez encore Passer la sarcleuse Alors que le décompacteur Que l'on a passé en deuxième Là-bas Le décompacteur lui Vous pourrez enlever L'état doit être Labouré Mais direct Derrière au bout d'un mois Vous serez obligé De passer là-haut Et enfin On a donc Le semoir à semi-direct Comme il fait le même travail Qu'un déchaumeur Et bien évidemment On a le même résultat Qu'avec un déchaumeur De la mauvaise herbe Moyenne Et donc maintenant Je vais préparer mon champ Pour le test suivant Pour quelque chose Que je vois aussi Très régulièrement En commentaire Des gens me voient passer L'herbicide dans mes carrières Et me disent Ouais Mais Kaya Tu devrais plutôt passer La sarcleuse Parce que l'herbicide Ça te pète le rendement Donc est-ce que c'est une vérité Ou est-ce que c'est un préjugé En faux ? C'est ce que nous allons tester Tout de suite Et donc voilà les amis Comme vous pouvez le voir On est Avec du colza On est à 100% De rendement Mais on a de la mauvaise herbe Qui apparaît Donc là on peut passer La sarcleuse Ou on peut passer Donc comme je vous disais L'herbicide Ce qu'on va faire les gars C'est qu'on va passer De l'herbicide dessus Et on va voir Un petit peu la différence Et on fera L'herbicide d'un côté Et on fera donc La sarcleuse De l'autre Donc on va faire Une largeur De sarcleuse Avec le meilleur tracteur du monde On va faire Une largeur Avec de l'herbicide Les amis Et on va voir un petit peu Qu'est-ce que ça va changer Au niveau du rendement Donc derrière L'herbicide Comme vous pouvez le voir On n'a plus la mauvaise herbe Et le rendement On est toujours À 100% Les amis Donc l'herbicide Ne pète absolument pas Le rendement Donc cette idée Donc cette idée reçue là Vous pouvez vous l'enlever De la tête L'herbicide Les gars Ça fonctionne très très bien Tout comme La sarcleuse La seule différence C'est que la sarcleuse Vous faites au maximum 15 mètres A 12 km heure Alors que l'herbicide Vous faites Jusqu'à 45 mètres De mémoire Ouais 45 mètres 25 km heure Donc Voilà Les seules différences Qu'il y a Là où on a passé La sarcleuse Comme vous pouvez le voir C'est toujours pareil On est à 100% De rendement Et on n'a plus la mauvaise herbe Donc vraiment Aucune différence Les gars Passer de l'herbicide Ne pète pas Le rendement Mais je sais D'où vient cette confusion Là où Effectivement Vous pouvez perdre Du rendement C'est quand vous allez passer L'herbicide Mais que vous allez le passer Trop tard Et quand je dis trop tard Je dis vraiment trop tard Parce que là Vous voyez Donc la mauvaise herbe Elle est petite Si je le passe Maintenant Mon rendement Donc là Vous voyez Le rendement Déjà il est tombé A 90% Si je passe La sarcleuse Vous voyez Que mon rendement Est remonté A 100% Si je passe Le pulvérisateur Là Vous voyez Que le rendement Est aussi remonté A 100% Donc pour que le rendement Baisse Avec l'herbicide Il faut vraiment Que l'herbe Est poussée Très haute Donc j'ai encore passé Un mois Là vous voyez L'herbe Elle est plus en petite Elle est en moyenne Donc déjà Là La sarcleuse C'est fini Vous ne pouvez plus La passer Il faut passer Sur une roue Et si vous passez Sur l'herbicide Alors que vous êtes En mauvaise herbe De taille moyenne Et bien Vous allez le voir Le rendement Vous ne pourrez plus Le récupérer A 100% Là on l'a passé Vous voyez On a quand même Pas mal de restes Et du coup On se retrouve Avec 90% 93% De rendement Donc on a Quand même Perdu 10% Sachant que Quand vous avez De la mauvaise herbe Vous perdez 15% Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que L'herbicide Et La sarcleuse Et tout C'est efficace Tant que vous avez Les mauvaises herbes A l'état de pouce Ou de taille petite Donc voilà les amis C'est de là Que vient cette confusion Que le Mettre de l'herbicide Ça fait perdre Du rendement C'est parce que L'herbicide Il faut le passer Aussi en préventif Quand vous avez Les pouces Ou alors Quand elle est petite Mais c'est pas Du fait De passer de l'herbicide Que vous perdez du rendement Perdu du rendement Parce que vous avez Laissé les mauvaises herbes Pousser trop grandes Tout simplement Donc une fois Que vous avez Votre mauvaise herbe En moyen Les gars Le seul moyen De rattraper Les 100% De rendement Ce sera Avec la hou La hou Peut encore Vous sauver Les miches Si vous avez Poussé en moyen Mais ça va vraiment Être le dernier De chez Dernier recours Pour ceux qui cherchent La hou Vous la retrouverez Dans les sarcleuses Et c'est la deuxième Ici Donc la shopstar 5,90 Comme vous voyez Ici C'est une hou Alors que là Ce sont des sarcleuses Donc la seule hou Qui existe 140 chevaux 9 mètres 12 km heure Après derrière Les gars Vous allez voir On va laisser pousser Un mois de plus Pour avoir La mauvaise herbe Quand elle est grande Et là C'est terminé Là vous voyez Maintenant Les gars Quand vous avez Laissé votre champ Partir en fleuri Comme ça C'est terminé Là Comme vous le voyez Mauvaise herbe Grande La dernière solution Qui vous reste C'est l'herbicide Mais comme vous allez voir Vous ne pourrez pas Revenir à 100% De rendement C'est terminos Donc on va le passer Un petit peu On va avancer Voilà Je pense qu'on a avancé Assez loin Et là Vous voyez Que vous êtes À 85 90 85% Voilà Entre 85 Et 90 Donc vous ne pourrez Plus rattraper Les mauvaises herbes Quand elles sont grandes C'est terminé Le rendement Vous l'aurez Tabassé Ensuite Je voulais vous parler D'une exception Parce qu'il y en a une Si vous faites Un semi De printemps En semi Directe C'est à dire Avec un semoir De ce type là Où vous avez La phrase en haut Sans qu'il y ait besoin De préparer le champ Avec un cultivateur Ou une charle Si vous utilisez Un de ces semoirs là Ou Les planteuses De chez Kins Qui pareil Font qu'il n'y a pas besoin De préparer le champ avant Si vous utilisez Ces machines là Au printemps Si vous passez Un mois Vous êtes directement En mauvaise herbe Grande Donc n'oubliez pas Si vous faites Un semi de printemps Avec une machine La semi directe Il vous faudra Obligatoirement Passer La sarcleuse Ou l'herbicide De suite Le jour même Dès que vous avez Fini de semer Vous prenez Votre sarcleuse Ou votre pulvérisateur Et vous faites Votre herbe Le traitement De votre herbe De suite Si vous passez Un jour C'est terminé Vous êtes en mauvaise herbe Grande Et vous ne pourrez Plus le rattraper Le rendement Donc pensez bien Les gars Semi direct De printemps Je fais l'herbicide De suite Voilà les amis On en a fini Avec ce petit tuto Slash guide Pour débutants Sur la mauvaise herbe J'espère que ça Vous a aidé J'espère que ça Vous a plu Si c'est le cas Un petit commentaire Un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et ça aide beaucoup Les petites chaînes Comme la mienne Quant à nous On se retrouve Mercredi Les gars Pour la nouvelle carrière Avec le DLC premium Ce sera pas sur la map Du DLC premium Ce sera sur silver run Pourquoi ? Parce que je veux faire Une carrière longue Ce sera une carrière Qui fera entre 40 et 80 épisodes Cette fois-ci Et c'est une carrière Où on va faire De l'élevage Du maraîchage Du céréalier Et du forestier Donc ne ratez pas Le rendez-vous de mercredi Les gars Pour ça Pensez à vous abonner En attendant Portez-vous bien Allez Salut